voilà nickel approche toi un peu encore 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 parfait décale toi à ta gauche top c'est parfait approche toi un peu approche toi approche toi top décale toi à droite approche toi un peu encore encore ma gueule non si si approche toi approche toi et décale toi à ta droite voilà parfait nickel on est bien bon salut les amis re bienvenue après d'ultime mois sans vlog enfin pour ma part oui pour ta part au golf de donnerie donc très content de rejouer à domicile en effet très content de rejouer avec notre très cher faux index d'après les fracasses riche comment tu vas ça va et toi ça va bien on se dit bonjour on vient de jouer 9 trous donc on a fait 9 3 allait en match play j'ai gagné je crois 3 et 2 3 et 1 3 1 ouais donc allez voir si vous n'avez pas vu la première partie c'est sur sa chaîne golf french ouais youtube c'est ça et là on est parti pour le retour donc les neuf trous retour de donnerie du 10 au 18 sachant que si jamais il gagne le retour il y aura un play off puisqu'il y aura un partout sur une autre chose donc voilà donc retour sur ma chaîne maintenant tout de suite avec moi et oubliez pas j'ai enfin oubliez pas c'est à moi plutôt on j'ai 4 cours en vue oui alors il y avait 4 cours en vue sur l'allée 4 cours en vue sur le tour pour respecter la règle des huit cours en vue sachant qu'on a une différence d'index de 12 donc on fait deux tiers de la différence voilà c'est marge pour les maths bon bah on va venir au 10 bon match good luck qu'est ce qu'on dit ya match 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 allez c'est parti pour ce match play retour à cringe ya match 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 donc pour rappel vous avez vu sur sa chaîne l'allée je suis j'ai gagné l'allée donc on est parti pour le retour riche aura quatre cours rendu sur ce retour donc trou numéro 10 du golf de donnerie c'est un par 4 qui fait 330 mètres c'est le trou le plus compliqué parce qu'en fait c'est un gros dog leg qui va à gauche ici il faut vraiment réussir à sortir un draw pour rentrer dans un 135 ou alors être plus court et attaquer humblement en trois c'est un trou vraiment compliqué donc j'ai sachant que le vent vient quand même de la gauche donc là c'est vraiment le cas le plus défavorable je vais prendre un fer 5 faire 160 mètres pas plus et attaquer en trois sachant cringe aura son courant du tout façon sur celui-là bonne partie monsieur nous a chi et droite donc la gauche c'est ça ouais ça c'est trop compliqué du départ tu vois il faut démarrer et réussir à la faire rentrer à gauche et même en faisant ça t'est pas 135 il est vraiment compliqué sur boîte roi riche magnifique gros bah c'est exactement ce qu'il faut faire tu vois j'ai cru que tu allais faire l'erreur de la faire rentrer et faire ton ton fade et elle est parfaite et aux 135 c'est le coup parfait mais en plus t'un coup rendu là tu m'a cassé là j'avais trop je pensais trop tu allais prendre la fer à droite là bas mais non non bien joué express fermé la face bien joué on a taille groudé avec nous et un peu de reste de ce que je faisais avant on a taille groud c'est bon malgré avoir assuré bois 5 je suis quand même juste à la limite du fait je suis dans le ref en fait pas de bol drapeau encore à 200 m vraiment compliqué sachant cringe est là bas aux 135 le sanigo je vais être contraint d'attaquer les amis je vais prendre le bois 5 et puis et puis y aller comme on dit de toute façon il n'y a que ça à faire avec son courant du on va pas espérer qu'il fasse une soquette on va y aller généreusement avec générosité non mais c'est un lay up au bois 5 en fait les amis à l'avant c'est l'un bon lay up très bon lay up au bois 5 allez on trouve une chiquette là avec à peu près à 138 mètres du green green compliqué à choper on a des bunkers de part et d'autre il est un petit peu surélevé alors les green du retour de donnerie sont un peu plus large que la lait mais malgré tout c'est pas simple de les avoir merci merci qu'elle faire du coup verset à dommage c'est un peu gratté on allait quand même là mais ouais ça va tout bien bien joué allez un coup de 60 mètres drapeau faut vraiment que je plante pour au moins faire le pas pour pas faire le d'ordi sauf si je la rentre ouais et au mal bon thomas a fait une belle gratte juste devant là et moi je suis juste un peu à droite donc on va le mettre là c'est moi là ouais on va retrouver riche sachant qu'il est là en deux avec son co rendu ça va être compliqué c'est bien typé en plus c'est un peu long dommage mais c'est bien typé allez nos balles sont là je suis la balle la plus proche du drapeau riche est là en trois mois je suis en quatre sachant qu'il a un co rendu il faut forcément que je la rentre pour espérer une grosse défaillance de riche et seulement là je pourrais faire égalité c'est donné merci ok il n'y avait pas de compte il n'y avait pas de compte allez riche one up yes pour une fois qu'ils mènent t'es content riche très content pour une fois que je mène j'espère garder du coup l'amène toute toute la deuxième partie quoi et ben écoute garde la main en cas là c'est ce que tu peux à les troupes nuances de donnerie donc on a un par quatre très court 271 mètres de glace gauche on part tout droit par ici pour ensuite tourner à gauche le drapeau est exactement dans l'axe de ce bosquet rouge donc on peut le driver en direct aujourd'hui en plus c'est plutôt favorable parce qu'on a un vent qui vient de la droite donc si jamais on s'égare un peu à droite le vent peut ramener sur le fairway l'autre solution bien sûr c'est d'attaquer par la gauche en faisant un petit fade riche un bois dans sa main un driver un driver donc qui va ok donc stratégie de riche on passe au dessus des arbres ouais problème c'est que là c'est un fade alors regarde bien où est ce qu'elle tombe bunker tu as la chance elle est là elle est le bunker ouais t'as vraiment de la chance parce que ça c'était route et balles perdu s'il n'y avait pas de vent bien joué allez thomas elle est pour toi et quant à moi je vais mettre le bois 5 je sais que tu as peur c'est pour ça que tu mets le bois 5 moi 5 balles droite ou léger droit juste à gauche du bunker ouais les belles effet ton léger drô que tu voulais le mec qui c'est tellement un beau gosse avec sa tête de tiger woods il sort des bunkers à peine rentré ouais ouais mais ça se fait de là où on aura un bon si tu as les pieds dans le bunker par contre est mal mais on verra donc on retrouve riche il est là il va être à peu près à 80 90 drapeaux je pense il a un bunker entre lui et le drapeau bon sandwich imagine bah fais gaffe tu as un bunker donc fait en fonction quoi ok ah dommage parce que c'est bien tapé mais c'est un peu accroché tu vas t'arrêter avant bon t'auras un chip avec la pression alors d'un coeur un chip du bunker bon c'est bon et donc je suis juste là j'ai le bunker qui en jeu 1 moi aussi 75 m exactement drapeau le vent qui est d'un peu je vais mettre un plein coup de 58 et ça fera le café donc on retrouve riche qui râle parce qu'il est dans une trace de pas soit disant mais bon elle n'est pas très profonde par contre la sortie est pas évidente parce que tu es en descente l'étape très peu de grind pour t'arrêter donc bon courage tu en es capable c'est quand même riche le faux index donc superbe a été quand même un sacré faux index tu es quand même un sacré qui se met quasiment donné avec cette sortie là tu es quand même un sacré faux index riche bien joué ouais ça va ouais non ça va ça va très très bien il me demande si je lui la donne mais tu as rêvé riche tout à l'heure j'avais un pote de 60 cm tu me l'as pas filé là tu as 80 cm non mon gars tu vas l'apéter allez donc ma balle est là ring chez tout prêt évidemment bon pote de trois mètres on va essayer de la rentrée au birdie et recoller au score à donner merci et pas vous restez one up vous restez one up finalement il garde la main j'ai été mauvaise longue bravo riche allez trou numéro 12 on a par 3 qui fait 116 m aujourd'hui le vent vient bien de la gauche donc pas de grosses difficultés juste passer ces bunkers là c'est un léger faux plat montant donc rien de spécial je pense que riche a pris un pitch ou un 9 pitch à la pitch parce qu'il a des grosses distances le tiger woods ah c'est bien tapé ça y va le vent la ramène en plus parfaite ah peut-être un peu courbe et elle était là ça va ça va bien joué la joueur il tenu j'ai pas mis à l'entraînement garde la main pour l'instant tu gardes la main ouais mais si je peux garder pour l'instant jusqu'au 18ème rond ça me va allez pareil pitch pour la droite ouh bunker de droite bunker de droite j'ai bien j'apprends bien sur la pointe c'est dommage ouais face ouverte un petit peu le vent à la main à droite aussi donc donc je suis dans le bunker un sorti de bunker classique on a quoi 15 m on essayait de se mettre bien pas trop mal un poil courte de l'âge je pense qu'on va jouer dans les bunkers chaque fois que l'autre il a une sortie de bunker c'est clair ça se passe pas trop mal on est plutôt pas mauvais dans les bunkers ouais allez on va retrouver Rhinch pour son pote de 12 mètres je pense que moi je suis là hein je suis vraiment pas mal il va me rester un pote d'un mètre à 1m20 peut-être donc il y a un match je parle de la rhumourg oh le donné je lui ai dit oh je suis obligé de la donner attend c'est donné qu'est ce qui vient la ramener je la donne mec je lui la donne il est pas content merci Thomas de rien quand c'est demandé gentiment allez tu es toujours one up, tu gardes la main il garde la main le Sanio, il avait raison pour l'instant je garde la main, je garde la main on arrive sur un petit trou sympa où le fade est bienvenu on peut driver, on va voir si il va garder les trous de l'entrée de donnerie, un parc 4 plutôt court, 311 m donc léger dogleg droite, le green est derrière ce bosquet d'arbres le jeu c'est de taper à gauche, on a le vent qui est de face et qui vient un peu aussi de la gauche donc là il n'y a pas de gros danger à prendre le drive il s'appuie à gauche et Ringe a pris son drive oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la hors limite aïe tu es chez le voisin là Ringe mais ouais je suis hors limite on va essayer d'éviter ça, je vais prendre le drive aussi et je vais la jouer assez basse en stinger je ne veux pas faire la même je ne veux surtout pas faire la même ouais elle est belle elle est belle là ouais je vais être refus, je suis long en fait bon c'est mieux que Ringe en tout cas allez provisoire pour Ringe ouais ça elle est parfaite un peu trop à droite avec le vent tu vois sans le vent elle serait parfaite tu vas être refus à droite tu la vois ? ouais ça là ça va je me retrouve là pendant que Ringe est parti chercher sa première dans les fourrées 105 mètres drapeau vent un petit peu de face un bunker entre moi le green donc on va prendre le pitching wedge tout simplement ça va, on est green un peu à droite du drapeau mais on est sur le green tout va bien France Tendrine a ramassé sa balle et on va y aller sa balle combien ? j'ai 84 ok j'ai planté le drapeau ça peut être bien ouais sachant que tu es là en 3 avec ta provisoire bien joué au drapeau ah oui magnifique magnifique super punch ouais merci allez 2 balles sur le green concours de potes le problème c'est que mon congénère est là en 4 et moi en 2 c'est pas un peu de simple je suis en descente légère pente non mais tu le sais Thomas que ça ne roule pas c'était ça mais ça ne roule pas du tout il faut que je la rentre ouais il faut que tu la rentres pour espérer quelque chose oh purée ouais dommage c'est pas à donner ça mon grand j'ai essayé de finir quand même pour m'entraîner au pet allez range pour le double pour le part avec la deuxième ce sera bien oh oh bon trou numéro 14 les amis bienvenue sur le départ le plus étroit de donnerie c'est un part 5 un serpent de mer donc tout droit à gauche et vers le green donc là on est encore au printemps début du printemps donc il n'y a pas de feuilles c'est moins effrayant mais je vous assure qu'en été c'est effrayant en gros ça part très étroit pendant 200 mètres et ça s'écarte après le vent va aider et il va légèrement emmener à gauche on peut faire le fifou tenter le drive viser ce tarbois là avec un tout petit fade ou viser par là je ne vais pas jouer la folie du jour je vais prendre le bois 3 être assez prudent sachant cringe je pense qu'il va prendre un coup rendu ici c'est ça, courant du handicap 6 ok courant du bridge et bien c'est parti bois 3 elle est là elle revient elle est là nickel bien joué monsieur merci monsieur à vous monsieur bois 3 aussi ouais bois 3 aussi entre les deux arbres il y a un départ violet je crois qui mettait une muette là et puis on va ça marche ouais c'était voulu non c'était pas voulu donc je voulais absolument pas gratter parce qu'après si je gratte je cours et je fais encore plus difficile j'ai l'impression que ça tourne à gauche ouais ouais bien sûr donc c'est pour ça je préférais faire ça que gratter parce que gratter j'aurais encore plus donc on retrouve une chile là on était ici on peut attaquer au dessus des arbres choper le green en 2 il y a 180 mètres d'eau je pense à voler à peu près et là il est 210 drapeau que va-t-il faire il prend un fer ah là là lay up donc bien à tu vas bien à gauche des deux arbres parce que t'as un bunker si tu vas trop en face d'accord gaffe à la flotte qui commence au bosquet rouge marron là-bas tu vois c'est de la flotte là-bas ouais t'es bien là-bas parfait peut-être rough non t'es fermé bien joué allez quant à moi je vais attaquer le green bois 3 du coup je me suis fait un bon lie il ne devrait pas y avoir de soucis j'aurai peut-être un petit draw le vent aide donc on y va la ring tu restes en haut il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait toi qu'est-ce qu'il fait toi cruauté réveille toi cruauté réveille toi allez bien joué je crois qu'elle est green ouais allez dessus bien joué bien joué ça merci merci la cruauté s'est réveillé j'ai 110 mètres au drapeau ok donc pitch ou 52 non je vais faire un léger pitch pitch d'accord sachant que le fond de green il est à 125 donc tu vois 125 quand même un fond de pitch ouais mais elle est bien elle est topée d'où ? elle est topée mais top 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 aïe t'as le bunker derrière dommage la direction c'était ça dommage dommage ça va faire ouais plutôt content de bois 3 je suis là en 2 quasiment arrivé au green il y avait un peu de marge il y avait 15 mètres 15-20 mètres de marge donc plutôt content on a un chip qu'on peut boiter pour rigole donc c'est parti allons-y gaiement bon c'est pas un mode chip un peu long mais ça va on va retrouver Rich depuis son bunker là-bas youtube en lentille te regarde ah j'ai un bon putt pour le birdie c'est cool bon petit putt pour le birdie ça fait plaisir ouais bien sorti ah dommage que ça roule pas c'était bien fait dommage allez concours de potes donc Rich est là en 4 moi je suis là-bas en 3 j'ai un pote pour birdie il a un pote pour parm il a un con rendu donc en fait si tous les deux on rentre le pote on est square ouais c'est bien putté ouais c'est bien putté tu disais ? tu disais ? comment ? oh putain plaît-il ? attends attends t'as pas encore gagné t'as pas encore gagné oh les gars quoi ah ouais t'es comme ça ok très bien j'adore si on bien putté une pote elle rentra pas mais elle est rentrée là il a la pression là ouais yes joli birdie en vrai je suis content mais c'est un birdie c'est un birdie c'est un beau birdie il est serré ce retour on reste square c'est chaud là ouais c'est chaud là là le pote il était chaud là il a fallu que la mètre là c'est chaud le fameux trou où j'ai failli faire les gueules on peut driver en face on a 190 mètres d'eau à voler à peu près le problème c'est que là il y a un gros gros vent de face et c'est assez risqué et j'ai la main en plus donc je vais pas la tenter surtout qu'il y a des gens comme ça on va pouvoir avancer un peu je vais viser l'herbe de gauche là ici 5 mètres à droite de cet arbre là avec un fer 5 sachant que c'est pas forcément un trou simple si on joue comme ça parce que regardez l'eau arrive assez vite sur le fairway donc un trou vraiment pas évident à moins de taper bois 3 par là-bas pour être certain de tout voler je pense que je vais faire ça bois 3 par là-bas pour tout voler allez je peux faire 5 si je suis court je peux me prendre l'arbre je sais pas il n'est pas évident ce trou ou alors je tente le drive à pleine bourre quoi le vent n'est pas non plus énorme je vais quand même tenter le drive c'est peut-être pas la bonne décision mais drive full power je sais que je l'ai raté rarement allez donc driver full power il y a moyen que ça passe je vais essayer de ne pas s'écrouler vraiment elle peut passer l'eau elle est à droite par contre elle est passée elle est passée elle est passée elle est à droite ça va Rinch tu hésites du coup ? je viens de voir le Rinch en pleine hésitation elle n'est pas perdue elle est tombée à droite je l'ai vu remondir donc je l'ai vu retomber du coup il hésite regardez-le regardez-le la sagesse le fer très bien Rinch bon choix en toute humilité très bon choix je n'ai pas de cour en lutte de toute façon allez Rinch elle est repartie un peu à gauche j'avais peur d'aller à droite il était vraiment à gauche bien joué bien joué enfin non mal joué mais ça va Rinch il veut quand même jouer au concours de Keket parce que ça le tentait quand même le drive il a vu que j'étais passé il s'est dit non non on va pas laisser Thomas tout seul on va jouer à celui qui tape le plus fort ouais au moins ça au moins ça t'es même pas à la flappe t'es sur le fairway là-bas ouais t'es sur le fairway là-bas bon au moins aucun regret merci Rinch bah t'étais pas à la flappe t'aurais pu avoir ton rapport après Rinch a fait bouger sa balle donc deux points de pénalité voilà les pertes du trou en match play c'est ça c'est ça allez donc il est pas bien il a des branches en face de lui il a de l'eau entre lui et le green on peut dire qu'il est pas bien on peut le dire Rinch il est pas bien il a qui est il est pas bien on va voir ce qu'il peut proposer tu sors du bois tout simplement ouais c'est ça ok ouais écoute c'est bien tu es sur le fairway ou pas non ? ouais t'es fairway regarde c'est bien parce qu'un peu plus fort elle frais dans l'eau donc bien joué on retrouve Rinch pour son attaque de green je pense qu'il a au moins 120 mètres vent de face en plus c'est pas simple ah il est bien tapé hein petit draw partie droite ah t'es peut-être dans le bunker là-bas ah non t'es court oh gros vent de face gros vent de face ouais bon les amis plutôt content de mon départ mon drive bien tapé le 20 puissance je suis hauteur entrée green 35 mètres drapeau du rough non là il est correct donc voilà on va essayer de se mettre sur le green en 2 essayer pourquoi pas de refaire un birdie ce serait sympa très bien joué ah ouais c'est un peu court dommage mais c'est bien fait je suis content on va retrouver Rinch sa balle un chip tel en 3 pas de co-rendu donc ça sent bon pour moi évidemment mais comme il veut toujours pas donner le trou il espère boiter son chip c'est normal je fais pareil à sa place c'est pas mal fait dommage ah dommage ça mord bien dommage t'es la banca de je suis en 2 tu me donnes le trou ou pas euh non ok très bien il ne sait de rien un vrai gagnant ce Tiger Woods j'ai eu qu'un courant dur tu as encore deux courants du là à prendre j'ai encore deux parce que tu en as pris que deux là pour l'instant non t'en as pris trois j'en ai pris un là non pardon t'en as pris que deux t'en as pris un au 10 et un là t'en as encore deux allez concours de potes ah là t'as un part 3 des enfers là la logique c'est tu prends là et tu prends au 18 le 18 c'est un part 4 contre le vent de 400 mètres des enfers bah écoute je réfléchirai ça marche c'est ce que je te propose je monte le birdie on voit après je repasse one up et je reprends la main ouais bien puté range non je plaisantais c'est mal puté trou de numéro 16 par 3 des enfers 188 mètres on est complètement bâti le vent va un peu aider il va emmener un peu à gauche donc moi je vais mettre l'hybride et j'espère que ça suffira le green est bien défendu on s'en rend pas compte mais il y a des bunkers partout c'est le gros bagarre je prends mon cours rendu le 17 et le 18 ça marche ah tu le prends après ton cours rendu finalement tu veux pas le prendre là non je prends pas dans le bac un peu topé sachant qu'il faut faire bouger et si je fais une belle sortie de bac et que je ne fais pas bouger c'est tout ce que je te souhaite ah 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 moi je vais faire mon approche encore approche tu as quoi tu as faire 4 là ah dommage c'est un peu gratté tu as un bunker là aussi je pense ouais ouais bunker d'avant ah tu n'auras pas une sortie simple allez Rich est ici sortie de bac assez compliquée 35-40 mètres à faire moi je vais être par là-bas dans le bac de droite donc il y a un match il n'a pas voulu prendre son cours rendu il préfère prendre son cours rendu sur les deux derniers trous on verra si ce choix sera payant bon pour l'instant il est mené one down yes allez Rich top 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 ça sent la haie il y a peut-être un bunker tu as raison je ne sais pas on va voir allez quant à moi une petite sortie de bunker on va essayer de mettre ça au drapeau sachant que Rich n'est pas bon pas de stress elle n'est pas terrible mais je voulais juste sortir en fait allez le chip de Rich sachant qu'il n'est pas dans la haie il a un chip pour essayer de se rapprocher ouais c'est bien fait c'est bien fait mais il va en manquer un peu dommage allez tu es là en 3 je suis là en 2 tu aurais dû prendre ton coup de rendu mais là tu ne sais rien je peux faire un gros raté c'est là où tu vas prendre hop il y a pas qui il y a pas le match 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 mais non donc là si Rich rentre il fait le double comme moi et le match continue oh le match continue joli toujours one up allez Trouneur au 17 on a un par 4 qui fait 300 mètres aujourd'hui un peu moins de 195 le vent aide il emmène légèrement à droite on va prendre le driver et puis il s'appuyait partie gauche ferroé et t'as un coup rendu donc là on va moins se la jouer ah j'aurais pu tuer le match c'est dommage c'est pas encore qui va gagner quoi je te propose de le tuer maintenant comme ça vas-y vas-y j'aurais pu le tuer aussi mon pote il est passé vraiment pas loin elle est sur l'autre ferroé en plein milieu tu l'as vu ou pas ? je pense qu'elle est morte sérieux ? non elle est morte ah putain par un par 4 de 200 ah bah oui c'est pas qu'elle a piqué rouge bon bah ok très bien t'en mets une ? non bah il a piqué rouge là où ? ouais il a piqué rouge ouais Fringe qui a frôlé de peu la correctionnelle la flotte là il est pas simple hein dans le ref enterré compliqué d'y aller je pense qu'il a au moins 120 mètres ouais tu peux pas faire beaucoup mieux parce que t'étais vraiment enterré oh bah tiens allez reviens sur le fairway avec l'arbre on va aller voir on va aller voir allez quant à moi je suis là je peux me placer je suis sur le fairway pas le bon fairway mais bon 108 mètres le vent aide je vais prendre l'approach wedge pour être certain d'avoir la hauteur par rapport aux arbres à droite non ça va un bout de green à droite un bon chip on va dire de 30 mètres quand même au Tinal Banker sachant que le drapeau est là que ma balle est juste là sur le green régule et j'ai un pote de 12 mètres en gros donc on est tous les deux là en deux ça se sent quand même un peu mieux pour moi sachant qu'il y a quand même un courant du pot riche donc c'est pas gagné il va falloir rester vigilant plus que vous ouais c'est pas trop mal fait si ça mort ah dommage riche elle était bien faite hein elle était bien faite allez on va essayer de concrétiser se rapprocher au maximum et se mettre donner ce serait pas mal ah rapinez Thomas c'était ça mais il en manquait je manque un peu de percussion sur mes potes c'est dommage parce que le pote est bien il est bien en ligne il est bien dans la pente mais il en manque hein allez riche à ça il est là en 3 on est tous les deux là en 3 il faut vraiment que je rentre ça pour égaliser être dormi et gagner le match et riche il doit espérer rentrer ça pour tout jouer sur le 18 allez riche ouais c'est pas mal fait hein oh la vache oh la vache on va essayer de donner oh putain oh il me rentre le pote quoi ah bien joué riche square tout va jouer sur le 18 ouais j'ai beau puter mais ouais ça fait 4 partout ça fait le part mais il rentre le pote de 8 mètres bien joué riche bah vraiment là ça fait deux pote de fou qu'il me rentre enfin en fait riche quand il est au pied du mur faut vraiment le mettre au pied du mur dès qu'il a la pression il sort le putting des enfers plus plus et il retourne toutes les situations c'est bien ton coup rendu du coup en valait tout à fait la peine la stratégie était bonne oh putain bien joué bien joué c'est une bonne fin tout va jouer comme au gerville sur le 18 donc un gros par 4 de 400 mètres des enfers bonne face du coup c'est moi qui garde la main parce que j'ai non c'est toi qui part alors tu prends la main bien joué riche il prend la main votre bien j'avoue c'est un peu préparé j'ai bien vu elle est tombée au dernier moment mais pfff incroyable le mec rende des potes incroyable vraiment incroyable bon allez encore rendu encore ouais magnifique hein le vent la ramène un petit peu tu vas être parti droit de fairway peut-être rough mais elle sera là elle est courte mais ça va aller là et quant à moi on va appuyer un drive plutôt bas hein pas trop stingerisé mais un peu quand même pour essayer vraiment de percer et de faire de la distance ah non le fail ah c'est dommage ouais je vais pas être super bien j'ai touché du sapin mais bon j'ai voulu forcer dommage ah les amis il va falloir que je fasse un exploit la balle est là j'ai ça et on va retrouver Rinch qui est juste là avec un coup beaucoup plus exploitable là il dégueu ouais t'es rough hein tu peux pas modifier malheureusement il y a une touffe d'herbe mais il y a un creux on est à plus de 200 du green enfin c'est l'apocalypse totale quoi il va quand même tenter un truc malgré son co-rendu c'est bien on peut le il est joueur c'est bien Rinch ouais écoute c'est un layup hein oh joli petit rebond qui te remet bien bien joué bien joué bien joué allez quant à moi il va falloir que je sorte le coup des enfers je sais pas comment je vais le jouer est-ce que je tente le bois 3 de slice des enfers balbasse sous les branches sachant que les branches vont me gêner enfin ça va être ou alors j'ai cette fenêtre là mais c'est invivable c'est infaisable allez on va prendre des risques mesurés de toute façon on a pas le choix allez gros bois 3 faut qu'elle reste basse gros bois 3 en slice là c'est vraiment le tout pour le tout quoi là il faut que ça eh t'es basse sors ah putain bunker bon eh t'es basse en fade mais écrasé t'es au pute dommage ce qui va m'obliger à d'autant plus refaire un coup des enfers du bunker cette fois à 150 oh ça se fait hein j'ai déjà fait à Rogerville ça ah non à Vauguard à Vauguard je le fais allez on garde la motive cruauté réveille toi c'était la cruauté ça la situation est simple hein je suis là j'ai un angle de décollage maxi verset verset 6 ça décollera pas et je suis bunker donc faut que je la je la clean je la clean et que je la lève mais je suis enronté ça peut se faire si j'ai besoin d'un miracle c'est vraiment maintenant allez j'avais pas un super like ouais j'avoue ta position était pas bonne non plus enfin je suis pas agréable dommage ouais 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 tu allais faire ça au premier coup moi j'avais pas de l'idée ouais j'étais à moitié à cheval sur deux pieds là c'est pas le plus facile là c'était dur là là c'était très dur les amis j'ai fait ce que j'ai pu mes rinches ah il s'est accroché hein sur la fin moi je suis là bas en 4 ça sent le play-off à plein nez vous sentez ? avec un co-rendu en plus non le play-off y'a pas de co-rendu non mais là là t'as un co-rendu oui t'as un co-rendu mais le play-off y'a pas de co-rendu on tombe trop bien comme on l'a fait au Gerville quoi t'avais un co-rendu au Gerville quoi t'as un co-rendu au Gerville en plus hein ? au play-off t'as un co-rendu à Gerville j'avais un co-rendu ? ouais et ils ont fait la remarque et ils ont raison en fait y'a pas de co-rendu au play-off parce que comme ça se joue sur un trou faudrait un faudrait un demi co-rendu vu que t'as 8 co-rendu sur 18 trous tu vois ce que je veux dire ? donc chaud allez range allez j'ai une flotte un petit peu je sais pas ce qu'il y a là-bas tu l'as vu revenir ? j'ai vu tomber un truc ? ouais il y a de la flotte là-bas je sais pas ce qu'il y a là-dedans il y a de la flotte ouais t'es sûrement à la flotte mets une provisoire on ira à la flotte euh ouais mais du coup si c'est des flottes c'est des piquets rouges et c'est des drop-low ouais bah oui non ? oui mais je suis pas sûr que t'aies été jusqu'à la flotte bon on ira voir on ira voir on ira voir je vais chercher sa balle qui est peut-être à la flotte ou dans les haies j'ai ça pour approcher le green à peu près à quoi ? 25 mètres on va prendre le 100 budge je peux pas trop la lailler oh non, gratter ! ah je gratte ! une chasse à balle ça va être intéressant un laille vraiment dégueu et puis là j'ai une fenêtre mais il a une fenêtre c'est que juste là ici là faire le green et il sait pas trop comment elle va sortir il a essayé de sortir il a essayé de sortir bon courage elle est sortie elle a avancé un peu elle est en 4 moi je suis là en 5 on a tous les deux un petit peu chier dans la colle on peut le dire hi range elle est bien rattrapée oh il est en 5 là et je suis en 5 là oh punaise mais jusqu'au bout ça va être serré derrière ils sont en train de s'impatienter parce qu'on fait vraiment de la merde allez moi je vais prendre le potter je vais peser ça les mecs ils veulent pas finir quoi ah ça roule à mort je suis long je suis long autour de wrench tu peux la replacer ou pas ? oui il t'est ferro tu peux te replacer allez wrench il est là en 5 moi je suis sur le grain en 6 oh c'est faible ça oh quoique allez 6 partout ça reste serré il faut vraiment que je la rentre pour espérer un truc non j'ai mal mis la pente là c'est simple si la rentre tu as gagné ouais bien joué play-off 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 ah oui ça se prend en play-off funaise bon euh ce mec là vous le prenez vous le mettez au pied d'un mur tu vois de 100 mètres de haut le gars rentre les potes de 10 mètres non mais sans déconner quoi le mec avait tout pour perdre et ce Sanigo me rend des potes de 8-10 mètres il en a rentré 2 comme ça il se maintient à flow et il résiste jusqu'au bout et à la fin moi évidemment bah je fais n'importe quoi bon on a tous les deux craqué sur le trou 18 quand même on a craqué c'est vrai sur le trou 18 mais bravo Rich tu gagnes le retour ouais donc j'ai gagné l'année il gagne le retour euh tu gagnes 1 et 0 donc du coup il y a play-off voilà c'est ça il y aura play-off et ça sera sur ma chaîne du coup ça va être tout de suite pour nous et bah euh on sait pas quand pour vous on sait pas quand pour vous mais bientôt sur sa chaîne et on voit qu'il y a personne sur le trou numéro 16 ça va être un play-off sur le trou numéro 17 de Donnoi yes c'est parti yes ça marche bon bah on se retrouve sur ma chaîne sur play-off allez ciao GolfWinch et pas de coup rendu cette fois au Gerville il y avait un coup rendu il n'a même pas réussi à gagner bouuuu là pas de coup rendu dommage de ne pas ça parce qu'il gagne le play-off ah ouais ah je la couperai celle-là je la couperai allez bon courage ouais merci aussi